Voilà la surprise qu'à un astronome quand il veut observer Sirius et qu'il se dit je vais regarder sur les plaques de l'atlas du ciel où est Sirius. Il a une tâche comme ça et à elle seule, Sirius fait une tâche qui a à peu près deux fois le diamètre du soleil sur le ciel. Donc la plaque ici a été totalement cramée par la lumière de Sirius qui a illuminé la plaque photographique. Et donc on n'a pas le moyen, comme on a d'habitude pour une autre étoile, d'observer non seulement l'étoile elle-même mais toutes les étoiles qui sont autour. Il y a aujourd'hui une énigme autour de l'étoile Sirius qui est l'étoile la plus brillante du ciel. Et le plus incroyable, c'est que cette énigme date de plus de 2000 ans. Elle nous vient de l'astronome grec Ptolémée qui est le premier à faire catalogue d'étoiles. Il a pris la précaution de les classer par couleurs et Sirius est classé parmi les étoiles rouges. Or lorsqu'on observe le ciel aujourd'hui, Sirius est une étoile éclatante, elle est d'une couleur blanche à la rigueur bleue mais certainement pas rouge. Et c'est ça qui constitue l'énigme astrophysique. Il s'est sans doute passé quelque chose autour de Sirius il y a 2000 ans et nous ne comprenons pas quoi. Parce qu'on sait en astrophysique à l'heure actuelle que les étoiles évoluent, elles changent de couleur au cours de leur vie. Mais une vie d'étoiles ce sont des milliards d'années et certainement pas quelque chose qui peut se passer dans un espace aussi bref que 2000 ans. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on arrive en fait à croiser l'histoire astronomique avec l'histoire humaine. C'est assez rare parce qu'en général l'échelle de temps comme on dit, c'est-à-dire la durée des événements astronomiques est très très longue, on compte en millions d'années. Mais là il y a des événements réellement sur lesquels on compte en milliers voire en centaines d'années. J'ai évoqué tout à l'heure le livre qui m'avait un petit peu impressionné au début de ma carrière de scientifique qui s'appelle Astronomy of the Ancient, c'est-à-dire l'astronomie des anciens. Et c'était une des seules et honnêtes compilations on pourrait dire de tout ce qui concerne l'astronomie ancienne, disons à l'œil nu, ce qu'observaient les gens dans les différentes parties du monde. Elle est relativement assez allusive dans certaines choses, on sent bien que c'est pas vraiment tout ce qu'on pourrait savoir. Mais il y avait un article relativement amusant qui s'appelait Sirius Enigmas, c'est-à-dire les énigmes de Sirius. Là-dedans bien sûr il y avait l'histoire de ce changement de couleur que je connaissais déjà par ailleurs. Mais il y avait aussi quelque chose qui à l'époque m'avait aussi attiré l'attention certainement effectivement, c'était qu'il y avait une deuxième énigme avec Sirius. C'est-à-dire que premièrement elle avait changé de couleur, mais deuxièmement dans cet article-là écrit par un historien des sciences américain, on faisait référence à quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'à une population d'Afrique qui s'appelle les Dogons, qui en fait est actuellement dans l'actuel Mali, mais qui était auparavant dans ce qu'on appelait le Soudan français. Et ces Dogons, en observant l'étoile Sirius, bon apparemment, en avaient déduit qu'il existait une autre étoile autour. Ce qu'il faut tout de suite dire c'est que ce compagnon n'est pas visible. D'une part il n'est pas visible parce qu'il est trop proche de l'étoile, mais aussi parce qu'il est trop faible pour être perçu à l'œil nu. Et donc on débarque sur cette deuxième énigme, comment une population africaine relativement avec des moyens rudimentaires peut-elle avoir connaissance d'une chose aussi finalement difficile à appréhender, puisque le compagnon de Sirius on l'a découvert en 1844, enfin plus exactement on l'a prédit en 1844 et découvert en 1862 avec la première grande lunette. Donc en fait là l'énigme elle est vraiment totale, elle est tellement totale qu'effectivement elle a été en général rejetée d'un revers de main dans cet article dans ce livre, par les historiens des sciences en disant bon il s'agit d'une pure coïncidence ou voire même d'une transmission par des missionnaires. Bon, choses qui sont plausibles, c'est vrai, moi je pense qu'il ne faut pas du tout écarter ces hypothèses-là. Il y avait deux ethnologues français qui avaient fait la majorité du travail chez les Dogons, et c'était Marcel Griol et Germaine Ditterlin, mais pour moi c'était quelque chose qui était fait en 1935, j'avais l'impression que ces gens avaient disparu, et donc d'une certaine façon que c'était purement livresque ce qu'on pouvait faire. Et puis un jour, par un biais d'une émission de télévision qui devait être réalisée, un réalisateur, il s'appelle Jean-Jacques Fleury, est venu me voir en me demandant, écoute, moi je vais faire un film sur les Dogons, on me parle de Sirius, on me parle du lever héliac de Sirius, c'est quoi le lever héliac de Sirius ? Alors j'étais amené à lui expliquer exactement le lever héliac, c'est-à-dire le lever de l'étoile avant le soleil, héliac c'est pour Hélios le soleil, donc c'était une chose assez technique, bon. Et il m'a fait découvrir par là qu'en fait, un des deux ethnologues, Germaine Ditterlin, était quelqu'un qui habitait à Paris, rue Vannot, en plein Paris, et que donc je pouvais éventuellement la rencontrer. Et grâce à lui, j'ai rencontré Germaine Ditterlin, et là donc ça a été assez fructueux, parce qu'étant en face de quelqu'un qui était vraiment la spécialiste de toute cette population d'Ogon, de ces rites, de ces cosmogonies, qui sont extrêmement précises, extrêmement élaborées, j'avais l'impression qu'on pouvait vraiment travailler en toute sécurité, et donc chercher à résoudre cet énigme. Et en fait ça s'est très vite fait, parce que je pense que Marcel Griot, les Germaines Ditterlin avaient publié en 1950 un article qui s'appelait « Le système soudanais de Sirius ». Et effectivement, le travail avait été laissé en plan, parce qu'on ne savait plus quoi dire à partir de cette énigme. Et en fait, ça nous a amenés à monter une expédition, où on a été sur le terrain, avec ethnologues, cinéastes et astronomes, moi représentant, disons, la corporation des astronomes, pour essayer d'élucider. D'abord, savoir si les Dogons observaient vraiment sérieusement Sirius. Est-ce que c'était simplement une légende, un mythe, ou est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de concret ? Le mythe Dogon, rapporté par Marcel Griot, les Germaines Ditterlin, place l'étoile Sirius, nommée Sigitolo, au centre de la création. Il raconte ainsi l'origine du monde. « A l'origine, avant toute chose, était Hama, Dieu, et il ne reposait sur rien. Le monde avait la forme d'un œuf. Hama était lui-même à l'intérieur, et c'est alors que fut créée la première graine de peau, le Fogno, qui se déposa invisible au centre. Poursuivant sa création, Hama créa Ogo, le renard pâle. Mais celui-ci naquit avant terme, arrachant avec lui un bout de son placenta. Agissant ainsi, il bouleversa l'ordre du monde. Voyant le désordre créé par Ogo, Hama transforma alors le morceau de placenta, et ce fut la terre. Alors Hama pétrit au ciel le nomo, le génie de l'eau. Il pétrit aussi, avec la matière du placenta, les quatre ancêtres de l'homme, et avec eux, il plaça tout ce qu'il avait créé dans une grande arche. L'arche descendit dans le froid et l'obscurité, seulement guidée par Sirius, l'étoile du Sigi, Sigi Tolo. Tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche furent déposés sur la terre. Les hommes qui avaient vu briller Sigi Tolo pendant toute la descente, assistèrent alors au lever du premier soleil, qui, dès ce moment, éclaira l'univers. Depuis, tous les 60 ans, les Dogons revivent leur arrivée sur la terre. Ils célèbrent le Sigi, l'invention de la parole et de la mort. L'étoile Sirius, c'est l'étoile Sigi Tolo, c'est-à-dire l'étoile du Sigi. Oui, exactement. Mais alors, en fait, pas autre chose. C'est l'étoile du Sigi. Mais en même temps, c'est aussi important au point de vue symbolique. Le soleil, c'est deux soleils ensemble. Oui, alors, mais d'abord, tout d'abord, quel est le rapport véritablement entre l'étoile du Sigi et les cérémonies du Sigi ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Le rapport est fait qu'étant fait tous les deux de la moitié du même placenta, elles se lèvent ensemble. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que là, on est ramené au... Au lever, absolument. C'est-à-dire qu'au moment où Sirius et le soleil se sont levés, alors a eu lieu le premier Sigi ? Exactement. D'accord. Cette chose qui revient tous les ans a déterminé le premier Sigi qui était la deuxième année de la vie des hommes sur la Terre. D'abord, ils le voient. Après, ils ont fait le Sigi l'année suivante, à ce moment-là. Voilà le lieu où s'est posé l'arche mythique des premiers hommes. C'est Poliocomo, la caverne du traversement. À côté de cette gigantesque table qui symbolise l'arche, les rochers de Sirius et du soleil. C'est d'ici que l'on peut observer le lever de Sirius et du soleil d'après le mythe d'Ogon. Nous sommes fin juillet au moment précis de cette conjonction. On va placer la caméra au point d'observation qui nous a indiqué Pangalé de l'eau, c'est-à-dire au milieu de l'arche, et pour essayer de capter le lever des astres au-dessus de l'horizon, on va prendre une image à peu près toutes les secondes de façon à aller jusqu'au lever du jour et voir le mouvement des astres et surtout l'endroit d'où ils surgissent de l'horizon. On a les deux rochers. À droite, c'est celui de Sirius, le plus petit, et à gauche, celui du soleil, le plus gros. Et donc, on va essayer de capter cette montée des étoiles. On voit déjà Rigel, l'étoile la plus brillante d'Orion, au pied du colosse d'Orion. Voilà les trois étoiles du Baudrier qui donnent approximativement la direction d'où on attend Sirius. Et voilà, Sirius est déjà sorti, elle est sortie juste au-dessus des nuages. De l'autre côté, on voit Vénus. Et juste après Vénus, le soleil se lève à l'horizon, pratiquement exactement dans la direction du rocher. Et c'est le lever iliaque de Sirius. Le lever de Sirius, juste avant celui du soleil. On a discuté pendant très très longtemps sur la mythologie d'Ogon, la cosmogonie d'Ogon. C'est des choses assez théoriques. On pensait que c'était une représentation purement symbolique. Et il se trouve qu'on est là en face d'une véritable observation. Les rochers sont de véritables repères astronomiques. Nous avons donc désormais la preuve que des hommes isolés dans cette région de l'Afrique, des astronomes d'Ogon, avaient déjà érigé, il y a plusieurs siècles, un véritable observatoire astronomique. Et ça, c'est où ? La construction... Ah, c'est celui-là. C'est conflit, c'est assez récent. 70, donc là, c'est effectivement grossièrement. C'est génial, ça. C'est très peu de choses. En revanche, là, si tu veux, c'est clair. Je me suis mis là où Griot l'a mis l'observateur. La pierre, effectivement, est comme ça. Tu te mets là. Là, t'as un trou parce que la caverne s'ouvre entre deux rochers. Le milieu de ça, qui est relativement naturel de se mettre comme ça, c'est la direction de Sirius. Le ciguille, c'est une cérémonie qui n'est faite qu'à des intervalles de 60 ans. Alors là, c'est encore un problème. Premier ciguille, ils sont tous les deux liés au fait que Cigui et Tholot a des compagnons. Que le premier compagnon, qui s'appelle l'étoile du Fogno, tourne autour de Cigui Tholot, enfin, du Sirius, pendant 50 ans. Et que le second compagnon, qu'on a vu et qu'on ne voit à l'air en plus jamais, mais qu'on a vu pendant plusieurs ciguilles de suite, c'est-à-dire tout de même pendant un certain nombre d'années, et de 60 ans. Mais qu'il est resté dans leur mémoire, et comme vous l'avez vu d'ailleurs, c'est représenté ici, en plein sang-câme. Les deux compagnons de Sirius sont représentés de façon à montrer qu'ils sont à l'extérieur un plus près, celui de 50 ans, et l'autre un peu plus loin, celui de 60 ans. Les Dogons parlent du compagnon de Sirius, alors la question est de savoir comment ont-ils pu avoir une connaissance de quelque chose qui n'a pu être découvert qu'effectivement avec les plus grands d'instruments, même du siècle dernier, alors qu'eux n'observaient qu'à l'œil nu. Cette étoile du Fogneau, qui est le premier compagnon et qui existe, a éclaté. Ça, c'est l'autre partie absolument passionnante. Elle est représentée, éclatée, là. Il n'y a qu'à voir. Elle est sur les pieds, elle émerge. Et cette étoile est une des étoiles les plus fantastiques qui étaient découvertes à la fin du siècle dernier. Il a fallu d'ailleurs pour ça qu'on mette en service une des plus grandes lunettes du monde qui était aux États-Unis et qui a découvert que l'étoile à côté de Sirius était une étoile assez microscopiste puisqu'elle a la taille approximativement d'une planète et la masse d'un soleil. Ces étoiles qu'on a appelées par la suite des naines blanches sont des étoiles extrêmement denses et qui sont produites par l'explosion d'une étoile antérieure qui existait, qui a fini sa vie et dont ne reste que le cœur qui constitue cette matière extrêmement dense. J'essaie de comprendre ça. Tout ce contenu qui serait complètement réparti partout est en même temps à la fin concentré dans une étoile qui en est du témoin. Moi, je trouve ça super. Oui, c'est d'autant plus... Enfin, si on veut trouver un parallèle avec la science c'est intéressant puisque on sait maintenant que tous les atomes dont nous sommes faits sont fabriqués par les étoiles. Et donc, cette étoile qui reste est vraiment le condensé de ce qui est fabriqué. Le condensé de la vie. Voilà. Et je crois que si vous voulez... Et la multiplicité des espèces. Et sans les étoiles, il n'y aurait uniquement que de l'hydrogène et de l'hélium ce qui serait totalement insuffisant pour former tout ce que nous sommes. Donc, c'est très intéressant. Et ce qui reste sur l'étoile naine blanche qui est autour de Sirius c'est vraiment le condensé de tout ça. C'est formidable. Ben c'est ça. Oui, c'est un parallèle que tu as fait. Je vous jure que c'est ça. C'est ce que je sais et c'est ce qui est publié. Et ce que je sais encore mieux maintenant à cause de toutes les choses que j'ai pu faire. jamais ça n'a été plus nette que cette histoire-là. C'est ça qui est impressionnant parce qu'il faudrait penser que les Dogons eux-mêmes a réussi à assimiler complètement toutes ces connaissances si elles étaient venues de l'extérieur pour vous les retransmettre. Donc, ce qui est un peu compliqué quand même. Pour moi, ça a été très fructueux ce croisement des disciplines. Je n'avais certainement pas les moyens d'évaluer réellement quelles étaient les connaissances Dogons dans les mythes, dans leur cosmogonie. Et peut-être que Jamaine Ditterland n'avait pas non plus les moyens d'apprécier véritablement la partie astronomique du travail des Dogons. Et c'est simplement par la réunion de ces deux disciplines qu'on a réussi d'une certaine façon à se convaincre qu'il était nécessaire maintenant d'aller un petit peu plus loin sur cette connaissance des Dogons. Donc, c'est ce qu'on cherche actuellement. Ce n'est pas facile parce que la science, aussi bien ethnologique qu'astronomique, doit procéder par accumulation de preuves. On cherche à l'heure actuelle à trouver les origines des Dogons parce que ce qui nous a frappés tout de suite, c'est que les Dogons avaient en commun avec les Égyptiens des anciennes dynasties, des dynasties qui ont duré pendant des millénaires avant notre ère. Le souci de Sirius, ce n'est pas du tout un souci universel et ce souci de capter le lever de l'étoile avec le soleil. Et donc, si on arrive à démontrer vraiment que cette connaissance est passée, ça nous ouvrirait sans doute pas mal d'horizons sur peut-être la façon dont les Dogons ont récupéré une connaissance d'un événement particulier passé autour de Sirius qui a pu finalement leur faire penser qu'il existait une autre étoile à côté. Donc, voilà comment, de certaines façons, on peut marier à la fois la science moderne et la science, disons, ethnologique et du passé humain. Ce n'est effectivement pas forcément le gros de l'activité des astronomes, évidemment, ce n'est même pas le gros de mon activité, mais c'est certainement une très belle ouverture parce que je pense que le discours assez triomphaliste de la science moderne qui consiste à dire tout ce qu'on voit maintenant, nous le découvrons et c'est effectivement le nec plus ultra de la connaissance de l'univers doit être sans doute modéré en se disant qu'on ne fait que manipuler les mêmes idées et que d'une certaine façon si on arrivait à s'alimenter aussi aux connaissances les plus anciennes, aux réflexions les plus anciennes des astronomes de tous les temps parce qu'il y en a eu dans toutes les civilisations, alors peut-être on aurait sans doute un regard plus juste sur l'univers et sur le cosmos. Sous-titrage Société Radio-Canada